Musique Bonjour à toutes et à tous, soyez bien tenus dans cette édition d'information du mercredi 3 mars 2021, tout de suite les fiches. Majestère universelle, prière du Pape pour le Sacrement de la Réconciliation au cours du mois de mars. Annonce du Cardinal Paroli, le Pape François va porter l'espérance du Gallaud Amirat. Majestère local, la reine est ouverte du Sacrement de la Réconciliation par une religion. C'était une politique de développement dans le cas du Béthien. Majestère universelle, pour ce mois de mars, prière du Pape pour le Sacrement de la Réconciliation. Pour le Pape François, l'intention de prière du mois de mars fait ressortir la joie que donne le Sacrement de la Réconciliation. Ce Sacrement de la Réconciliation nous rappelle qu'il s'agit d'une rencontre d'amour et de miséricorde entre Dieu et nous. Le Saint-Père invite ainsi toute l'Église catholique à redécouvrir la force du renouvellement personnel qui apporte le Sacrement de la Réconciliation. La Réconciliation Cuando yo voy a confesarme, es para sanarme, para curar mi alma, para salir con más salud espiritual, para pasar de la miseria a la misericordia. La Réconciliation El centro de la confesión no son los pecados que decimos, sino el amor divino que recibimos y que siempre necesitamos. El centro de la confesión es Jesús que nos espera, nos escucha y nos perdona. Recuerden esto, en el corazón de Dios, damos nosotros antes que nuestras equivocaciones. Y recemos para que vivamos el Sacrement de la Réconciliation con renovada profundidad y para saborear el perdón y la infinita misericordia de Dios. Y recemos para que Dios dé a su iglesia sacerdotes misericordiosos y no torturadores. La Réconciliation La Réconciliation Le moment de la Réconciliation est la rencontre de deux amores, le nôtre et celui de Dieu. Pour les chrétiens, c'est le moment propice pour retourner à la table du Seigneur, mais encore de se réconcilier avec son prochain. En ce temps de carême, l'Église conseille de le faire au moins une fois par an. Tu ne sais pas à quoi ça sert de te confesser, ni comment tu n'es pas seul. Le nom officiel, c'est Sacrement de pénitence et de réconciliation. Le sacrement par lequel le Christ agit. De pénitence, parce que le mal que nous faisons nous peine, nous regrettons et nous voulons réparer. La Réconciliation, parce que, par le pardon, nous sommes réconciliés avec Dieu, avec les autres et avec nous-mêmes. Nous confessons l'amour de Dieu en reconnaissant nos péchés. Ce sacrement est la rencontre de deux amours, le nôtre et celui de Dieu. Le péché, c'est une rupture de communion avec Dieu. C'est l'éloignement de son amour. C'est aussi la séparation avec le prochain. Si le péché m'éloigne de Dieu, il me sépare des personnes que j'aime. Parfois, nous souffrons autant que les personnes que nous avons blessées. Le péché coupe les relations de charité et le Christ, mort sur la croix, rétablit ses relations. Pas sa résurrection, il est vainqueur de la mort et du péché. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous. Je suis obligé de passer par un prêtre pour lui dire mes péchés. Après tout, c'est un homme comme moi. C'est un homme. Mais depuis son ordination, il a reçu la capacité de pardonner les péchés, comme le Christ l'a dit à ses apôtres. Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Or, les péchés sont les héritiers des apôtres. Et quand est-ce que je peux recevoir ce sacrement? Tu peux recevoir ce sacrement quand tu veux. Pas le maire, c'est le chrétien. Je viens me confesser. L'Église conseille de le recevoir au moins une fois par an. Le Seigneur, il est comme le père de la parabole du fils prodigue. Il nous attend tout le temps. Et qu'est-ce que ça m'apporte d'aller me confesser? Il nous apporte le pardon de Dieu. Et cela porte des fruits. La paix, la joie, la conversion. On se convertit quand on change d'orientation de vie. On se convertit pour confronter sa vie avec celle du Christ. C'est un acte jamais terminé. Si les chrétiens ne commettaient plus de péchés après la confession, ça se saurait. Personne, même pas Dieu, n'attend de nous qu'on ne tombe pas. Tu sais, la vie de l'homme est faite de hauts et des bas. Et nous pouvons accepter cela avec humilité. Le pardon nous aide à nous éloigner des situations qui nous poussent à tomber dans le péché. Je trouve ça culpabilisant. Au contraire, se sentir pardonné, c'est se sentir relevé. Rappelle-toi, le Christ dans sa vie publique, tu te rappelles de Zachée que personne ne voulait fréquenter parce que c'était un escroc. Et la femme adultère qui trompait son mari, quand le Christ les a pardonnés, il les a relevés. Ils ont pu relever la tête. Dieu nous veut heureux et il nous relève. Il ne nous laisse pas dans notre péché. Car je vous aime. Quand je me confesse, je m'accepte tel que je suis. Avec mes points forts comme avec mes faiblesses. Mais c'est surtout cet amour de Dieu qui se révèle en moi. Il me montre qu'il m'aime. Au sujet des quêtes empérées 2020-2021. Dans la vie judéo-chrétienne, il y a des femmes qui ont apporté le soutien aux apôtres. Au fil des siècles, cette tradition s'est recondue à travers le monde en faveur des églises. Au Gabon, les fidèles participent le plus souvent à ce temps de solidarité à travers les quêtes empérées. Ces quêtes peuvent être paroissiales ou biotezaines. Pour ce temps de carré, plusieurs personnes sont sollicitées pour le soutien de nos paroisses de la cathédrale Sainte-Marie. Un programme a été établi en faveur de la rade Sainte-Marie et la quête de solidarité avec les Pères et bien d'autres. Société Lucie Mouillé-Bourg-Odouçon, la présidente sortante du Sénat au Gabon, a été réélu et reconduite pour un mandat de 5 ans. Pour mener à bien les missions de la vie institution, elle dirigera une équipe de sénateurs élus auxquels s'ajoutent les 15 nommés par le président de la République. Respect des mesures barrières dans les établissements scolaires. C'est par le canal de l'inspecteur central de l'enseignement privé catholique que la rédaction de catholique du Gabon a pu constater l'application des 10 expositions prises pour la lutte contre la COVID-19, mais également comment les enseignants et les écoliers y font face. Écoutons les explications de l'inspecteur Jean-Michel Pagli. Bonjour, je suis Jean-Michel Pagli, inspecteur central de l'enseignement catholique. Pour la situation sanitaire que le monde entier est en train de vivre, nous la vivons un peu comme tout le monde, avec cette phobie, cette maladie, ce petit virus invisible qu'on ne sait pas comment stopper la progression. Eh bien, à l'inspection centrale, comme toutes les administrations, on a pris des dispositions qui s'imposent, notamment avec une toute de lavage de neige juste à l'afraie. Et chacun des agents a son petit gel avec lui. Et puis, ben voilà. Et puis, les bureaux, étant donné que chacun a pratiquement son bureau à lui, chaque personne évite de trop se rapprocher de l'autre. Bon, ben on ne sait jamais, même si on est tous les jours ensemble, on ne sait jamais, on peut avoir chopé le virus dans un transport en commun. Et puis, voilà. Bon, donc, si on se protège soi-même, c'est qu'il faut aussi protéger les autres. Voilà, donc, voilà comment nous vivons cette crise sanitaire. Et la crise sanitaire se passe aussi dans notre tête. C'est que, bon, ben, on se dit, mais comment la stopper ? Comment stopper cette crise ? Eh bien, nous, plus souvent, nous nous confortons en nous disant qu'il faut simplement prier. Et voilà, et puis, on prie, on se dit que, ben, étant enfant de Dieu, ben, espérons que nous ne serons pas contaminés. Tout en prenant les précautions, bien sûr, parce que c'est aussi ça. Il faut se préserver d'abord, et tout en faisant confiance en Dieu. Voilà ce qu'on peut dire actuellement pour cette crise sanitaire. Oui, mais pour ceux qui pensent que la maladie est irréelle, ben, ils se trompent. Parce que le plus souvent, c'est quand elle fait plus de dégâts à côté de soi qu'on prend conscience. Et là, quelquefois, on prend conscience trop tard. Si soi-même, on est déjà contaminé. Alors, donc, rien qu'en apprenant que la maladie fait rage ailleurs, et même dans l'autre pays, alors, donc, il faut prendre conscience et se dire que, ben, si les autres prennent conscience, pourquoi pas moi ? Alors, donc, tout le monde devait prendre conscience et puis prendre les mesures barrières qui sont mises en place à cœur pour se préserver. Et puis, se dire que, bon, ben, nous ne sommes pas responsables de notre vie, c'est Dieu qui donne la vie. Et Dieu ne nous dit pas aussi de la mettre en danger. Dieu nous demande de la préserver. Et donc, on peut la préserver. Si c'est pour simplement laver les mains, avoir son gel, avoir un masque, alors, pourquoi pas préserver notre vie pour le faire ? Comme ça, Dieu se... On montrera que nous sommes bien les enfants de Dieu, puisque nous préservons la vie qu'il nous a donnée. Somme du jour, l'Église universelle célèbre aujourd'hui Sainte Cunégonde, impératrice germanique. Originaire du Luxembourg, Cunégonde grandit dans une famille qui lui transmet la foi et les vertus chrétiennes. Impératrice est épouse au exemplaire de Sainte Henri II, avec qui elle va se déployer pour le développement de l'Église en Allemagne. Un an après la mort d'Allemagne II, en 1024, Cunégonde donne une relique de la Sainte Croix au monastère de Kaofu-Treni et se débrouille de ses adieux royaux pour revêtir la vie religieuse bénédictante. Elle s'enferme dans le même monastère où elle va se consacrer aux jeunes tout en apportant du réconfort aux malades. Elle meurt en 1033 au bout 1039 et est canonisée en 1 200 par 1 100 points. Très chers féliciteurs de le 14 du Gabon et ainsi que se referme à notre édition d'information mercredi 3 mars 2021. Nous vous remercions de la part en gare en 2 000 noires à l'église de la Chambre du Jésus-Christ. En route pour les 200 ans de notre église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada